Une forêt, une forêt mixte, pain, frêne, tilleul, hêtre, des chênes aussi, parfois un sol. C'est le soir et l'été. La forêt flamboie. Il fait torride, pas simplement chaud. Depuis trente-quatre jours, la forêt attend la pluie. Une attente qui la rend plus haute en couleur plus sonore, plus belle. Rampement du millepate sur un friable feuille de hêtre, cliquetis de la carapace du scarabée, scintillante au moment où elle tombe sur le sol assoiffé. Grattement de griffes d'écureuils sur les écorces d'arbres qui s'effritent. Rouge et brun. À un moment, un bruit de moteur, projection de pierre, de mottes de terre sur un étroit chemin à deux voies. Un minibus, Volkswagen, noir et beige, climatisé, vitres teintées, fermées. Depuis combien de temps le minibus serpente-t-il le long de son chemin à travers la forêt ? Qui peut le savoir ? À un moment, il est là, simplement. Bruits des animaux, feuilles, écorces, sont pour un instant plus sonores, plus vifs. Puis ils disparaissent. Le minibus noir et beige avance lentement, agacé par les contingences. Nid de poules, cailloux pointus, des branches avec feuilles, jaunes, rouges, les plus souvent vertes, d'un verre d'été, frôle, frappe les vitres fermées, le toit, l'essieu du véhicule. Dans le véhicule, des cliquetis d'objets, caisse de boisson, bière, coca, eau, vin, une bouteille de cognac, papier alu, vaisselle en carton, 6 vrais verres, 6 verres à cognac. Un carton. Dans le carton, des bouteilles d'assaisonnement, ketchup, curry, ketchup au curry, et des sacs, des sacs, pleins de légumes, courgettes, tomates, des sacs pleins de pommes de terre, des sacs pleins de pain, baguettes, chiapata, pain complet, des sacs pleins de viande, viande de bœuf, viande de porc, volaille, viande à griller. Dans un coin bien calé, le barbecue, du charbon juste en dessous, un sac entier. À l'avant, devant le cliquetis des objets, sur 3 rangées, 6, non, 7 personnes, 4 hommes, 2 femmes, sur les genoux de la plus jeune femme, un enfant, un bébé, une fillette. La fillette a un biberon à la bouche, mais elle ne tâte plus, elle s'est endormie. Les voyageurs regardent à l'extérieur, ou regardent autour, devant, derrière, balottés sur les coussins beiges et frais. À l'extérieur, la forêt. À cause des vitres teintées, la soirée paraît plus sombre qu'elle n'est en réalité, plus avancée qu'elle ne l'est. Il est près de 6 heures. Les personnages sont en route depuis plus longtemps qu'ils ne l'ont cru au départ. Plus longtemps que ça ne leur plaît. Mais quand même, régulièrement, un regard, une tentative de parler, de dire, le respect qui éclipse le fait d'être assis et balottés. Respect face à la forêt, la beauté du monde, l'émerveillement et la joie, maintenant que nous sommes ici. Merci. Merci.